Bonsoir, cérémonie majestueuse ce matin pour béatifier Frédéric Ozanam. 300 cardinaux et évêques du monde entier entouraient le pape Jean-Paul II tout au long de la messe célébrée en Notre-Dame de Paris. C'était le premier grand rendez-vous du Saint-Père pour sa deuxième journée dans la capitale. Il l'avait placé sous le signe de la charité et de la justice. Cécilia Gabizon. Devant Notre-Dame, les habituels touristes ont fait place aux pèlerins. Laïcs et religieux, émus, mais aussi joyeux. 300 évêques du monde entier accueillent le Saint-Père qui doit béatifier Frédéric Ozanam. Cet universitaire français du 19e siècle, marié, père de deux enfants, décida de s'engager dans la lutte contre la pauvreté et créa les conférences Saint-Vincent de Paul. Grande figure du catholicisme social, il aura fallu 71 ans pour que son procès en béatification aboutisse aujourd'hui. Nous déclarons que d'or en avant, le vénérable Frédéric Ozanam peut être appelé bienheureux. C'est le premier laïc catholique à être béatifié en France. 2500 fidèles ont assisté à cette messe solennelle à l'intérieur de la cathédrale, tandis que sur le parvis, des milliers de pèlerins accompagnaient la cérémonie et des portraits de Frédéric Ozanam ont été déployés sur les façades. Aujourd'hui, les conférences Saint-Vincent de Paul comptent 850 000 laïcs dans le monde entier et pour Jean-Paul II, leur fondateur est un exemple. Il faut que tous ces jeunes, presque de ton âge, venant de tous les pays d'Europe et du monde, reconnaissent que cette route est aussi la leur. Lutte contre la pauvreté, l'exclusion, l'oeuvre de Frédéric Ozanam reste un siècle plus tard, toujours d'actualité. C'est le premier laïcité.